Bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Nous allons passer une petite quarantaine de minutes, un peu plus ensemble, pour discuter autour de la notion de compétence. Sur cet atelier, nous avons choisi de rentrer plutôt par ce thème de compétence, même si on va évoquer la question des métiers, mais plutôt que par l'entrée métier, puisque ça nous paraissait être plus le reflet des grandes questions qu'on pouvait se poser légitimement par rapport aux changements ou à ce qu'introduisait l'intelligence artificielle dans nos environnements. Je vais avoir le plaisir, pour cette discussion, de me reposer sur trois interlocuteurs. Yves Gégourel, que je remercie de nous rejoindre, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et qui nous parlera plus particulièrement du secteur banque-assurance, même s'il aurait adoré nous parler des enjeux de ressources liées au développement de l'intelligence artificielle. Ce sera pour une autre fois. Ensuite, M. Vincent Abicheur, qui est partenaire de la société DXC Technologies et qui prend en charge au sein de cette société le studio de design. Il nous expliquera un peu quelle est son activité. Et Philippe Leric, qui est partenaire intelligence artificielle de la société Talent, qui nous fera part également de son expérience. Comme vous pouvez le voir, nous avons une petite évolution sur le périmètre des intervenants, puisque Mme Salima Benhamou, qui a réalisé un travail pour le compte de France Stratégie sur l'évolution des métiers, n'a pas pu se joindre à nous. Alors, je le regrette de titre, parce que, d'une part, j'avais respecté une parité sur cet atelier, et j'étais la seule et j'en étais extrêmement fière, bien entendu, mais voilà, on ne peut pas... Les aléas font que... Voilà. Et le deuxième, je pensais que celle qu'elle avait à dire, en fait, avait des éléments introductifs qui étaient très intéressants, mais elle a eu la gentillesse de nous orienter vers une vidéo qui a été faite, que je vais me permettre de passer en premier, pour poser déjà des choses, notamment en termes d'évolution des métiers. Elle a réalisé un rapport qui a été commandé par le ministère de l'Industrie et du Travail, donc qui est assez récent, mais on a un petit peu discuté autour de ce travail-là. Elle m'a dit qu'aujourd'hui, voilà, il y avait des... Ce travail a été poursuivi, mais que, globalement, les grandes recommandations et les grandes orientations qu'ils avaient pu voir dans ce rapport n'étaient pas remis en cause aujourd'hui par les travaux qu'ils continuaient sur ce sujet. Donc, si on peut passer, peut-être... Voilà. Merci. Salima Benhamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste au département Travail-Emploi-Compétences à France Stratégie et vous êtes co-auteur d'un rapport titré Intelligence Artificielle et Travail, publié donc pour France Stratégie, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, première question, grâce à l'intelligence, ou à cause de l'intelligence artificielle, la machine va-t-elle remplacer l'homme ? Et si oui, combien d'emplois vont être impactés ? En fait, personne ne connaît avec certitude le nombre d'emplois qui pourraient être susceptibles d'être détruits par de l'intelligence artificielle. Et le scénario d'une substitution totale entre le travail humain et l'intelligence artificielle ne repose d'ailleurs sur aucune hypothèse crédible, voire même de résultats scientifiques objectivables. Donc, demain, il y aura toujours des médecins, toujours des aides-soignants, parce que justement, leur métier est composé d'un ensemble de tâches qui ne sont pas toutes automatisables. Ce que l'on sait, en revanche, avec certitude aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle va transformer en profondeur la manière de travailler, les pratiques de travail, le contenu du travail, l'organisation du travail, et même la manière d'interréagir en milieu professionnel, que ce soit avec ses collègues, avec ses patients, avec les clients ou les usagers de manière générale. Alors, donnez-nous votre définition de l'intelligence artificielle et aussi quelles en sont les limites. On peut définir l'intelligence artificielle comme un ensemble de technologies qui visent à reproduire de manière informatique toutes les tâches cognitives qui sont réalisées traditionnellement par l'être humain. Donc, l'intelligence artificielle peut réaliser des tâches simples, mais aussi des tâches compliquées à partir du moment où elle repose sur des règles et des normes bien prédéterminées. Dans le secteur bancaire, par exemple, un chatbot sera capable de répondre à des demandes des clients, mais uniquement selon des règles qu'on lui aura fixées. L'intelligence artificielle peut même être meilleure que l'être humain, mais dans certains cas seulement. Par exemple, elle peut être meilleure au jeu de go, voire même être meilleure dans la conduite d'un véhicule. Mais ce qui caractérise fondamentalement l'intelligence humaine, c'est la capacité à réaliser plusieurs choses complexes en même temps. Par exemple, élever des enfants, répondre à des besoins sociétaux, à des situations sociales compliquées. Donc, tout ça, c'est un ensemble de choses complexes qu'une IA ne peut pas réaliser. Donc, en somme, l'IA n'est pas une technologie autonome, ce n'est pas une technologie qui est capable de penser par elle-même. On peut, par exemple, nourrir une intelligence artificielle à partir de centaines de cas probabilistes, mais il se peut que des événements aléatoires interviennent, des événements hors normes. On l'a vu récemment avec les véhicules autonomes, et dans ces cas-là, qui assument le risque. Il ne faut pas oublier que le progrès, c'est avant tout une affaire d'imagination, de créativité et de prise de risque, et non pas la reproduction du passé. Alors, justement, donnez-nous des exemples de métiers qui ne seront pas menacés par l'intelligence artificielle. Si on prend l'exemple du secteur de la santé, tous les métiers qui, de manière générale, tirent leur force de leur activité sociale. Dans le secteur de la santé, les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les aides-soignants, par exemple, ce sont des métiers qui seront préservés, parce que ces métiers dépendent des besoins sociétaux, dépendent de la démographie, pas uniquement de la technologie. Si on prend l'exemple de Kaiser, qui est l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, c'est un Kaiser investi beaucoup dans des solutions d'intelligence artificielle, mais ils recrutent aussi beaucoup des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, mais également des travailleurs sociaux pour améliorer la prise en charge de la population. Parce que toutes les études ont montré que régler le cas du diabète, de l'obésité, ça dépend du contexte socio-économique du patient. Alors, dernière question, Sainima Benemou. Rapidement, donnez-nous un peu les deux grands axes de votre rapport, vos deux grands axes de recommandation. Le premier axe, forcément, c'est la formation. Donc, accompagner les individus à avoir les bonnes compétences pour s'adapter à un environnement professionnel avec de plus en plus d'IA et évidemment de sécuriser les parcours professionnels. Eh bien, un grand merci, Sainima Benemou, pour cette analyse. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre rapport Intelligence artificielle et travail disponible gratuitement sur le site de France Stratégie. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, donc, nous allons donner la parole, à présent, en fait, à nos intervenants. Donc, je vais commencer par vous, Yves Gégourelle, qui coordonnait la formation Banque Finance à l'Université de Bordeaux. Et le secteur Banque et Finance est souvent évoqué comme étant un des secteurs qui est le plus impacté, ou qui est un de ceux qui va être le plus impacté. Bon, déjà, Banque Finance, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, en fait, à quoi on se réfère, en fait, parce qu'on suppose que les choses ne vont pas être homogènes dans l'ensemble du secteur. Merci, Hélène, de me donner la parole. Effectivement, on a des difficultés, peut-être, à circonscrire le champ de l'intelligence artificielle, mais c'est également le cas. Dans le monde bancaire, il faut, je crois, préciser les choses pour pouvoir aller sur la thématique de l'IA et des compétences. De manière très générale, la banque s'organise autour d'une double fonction, une fonction de réconciliation entre des agents qui ont des capacités de financement et des agents qui ont un besoin de financement. Le problème, c'est que cette réconciliation n'est pas toujours possible parce que l'offre et la demande ne sont pas compatibles. Et dans ce cas-là, la banque va organiser une fonction de transformation pour adapter, en réalité, l'offre de fonds à la demande. Donc ça, c'est absolument essentiel à comprendre. Cette double fonction est absolument essentielle à comprendre. Et il faut rajouter à ça les trois grands pôles du secteur bancaire dans lequel cette réconciliation et cette transformation vont opérer. Le premier, vous le connaissez très bien, c'est la banque de réseau, ce qu'on appelle le retail. Le grand pôle, le deuxième grand pôle, c'est la banque de financement et d'investissement. Alors autant la banque de réseau, c'est là où le particulier, l'entreprise va satisfaire ses besoins, j'ai envie de dire, quotidiens, donc à la fois en termes de monétique, en termes de financement à court terme, ainsi de suite. Autant la banque de financement et d'investissement, on va être sur des choses un peu plus complexes, sur des rapports au marché financier un peu plus directs. Et puis la troisième fonction opérée par la banque, c'est l'asset management, la gestion d'actifs, dans lequel également l'intelligence artificielle va se représenter. Et sa fonction, c'est de collecter des fonds auprès des épargnants et de les placer sur les marchés financiers. Et donc à partir de là, une fois qu'on a identifié ces trois grands pôles, on voit une représentation de l'IA, mais de manière différenciée, même si l'objectif reste le même, à savoir améliorer, me semble-t-il, la rentabilité des groupes bancaires. Donc justement, et on a pas mal de jeunes sociétés qui se positionnent là-dessus, la banque semble toutefois effectivement avoir une appétence particulière pour l'IA. Est-ce qu'il y a une explication dans la nature de cette activité, à cette appétence ? Oui, il me semble qu'il y a un champ absolument naturel pour l'IA dans le secteur bancaire, et on le comprend lorsqu'on connaît les contraintes de la banque. La première de ces contraintes, c'est, je crois qu'il faut le dire, une contrainte de rentabilité. Il faut faire ce qu'on appelle du PNB, du produit net bancaire, et cette volonté de créer du PNB s'inscrit dans une intensité concurrentielle très forte. Ça, c'est la première contrainte. La deuxième contrainte, c'est cette contrainte que j'évoquais précisément, de réconciliation. Troisième contrainte, mais qui est également une source d'opportunité, c'est qu'on a une masse absolument considérable de données, et j'ai envie de dire des données à la fois dans l'espace, autant de clients et de clients diversifiés, en fonction des branches qu'on a évoquées, et puis dans le temps, on a des historiques. Donc, on a une capacité de traitement absolument incroyable. La quatrième contrainte, qui est liée à ce que je disais précédemment, c'est une contrainte de temps. Dans la banque de financement et d'investissement, mais même dans la banque de réseau, nous n'avons pas le temps. Il faut optimiser les process. Et vous comprenez qu'à partir de là, objectif de rentabilité, quantité de données absolument incroyables, données structurées, non structurées, sous l'hypothèse, évidemment, où le client nous accorde l'accès à ces données, plus cet objectif de rentabilité et de temps, l'intelligence artificielle, c'est un champ naturel. C'est une solution naturelle. Vous avez évoqué différents objectifs. Quels sont-ils exactement, qui sont visés par justement cette introduction de l'IA ? Alors, si je reviens à des logiques très simples, à savoir qu'une banque, il n'y a pas de connotation négative, c'est une entreprise, on voit qu'Olia va d'un côté chercher à optimiser la structure de coût, et puis de l'autre côté, à développer les revenus. Donc, en fonction de la banque de réseau, vous allez avoir, alors tout dépend comment est-ce que vous habillez le concept, mais vous allez avoir une modification, évidemment, de la relation client, avec l'idée qu'il y a des tâches qui sont des tâches chronophages et pas forcément rentables pour le secteur bancaire. Donc, confions ces tâches de traitement, je ne sais pas, d'information, de demandes de bancaires simples. Laissons l'intelligence artificielle, via des chatbots, par exemple, traiter ces demandes simples, et puis réservons, toujours dans le cadre de la banque de réseau, les opérations à plus forte valeur ajoutée, vente de produits complexes, type assurance, etc., aux conseillers particuliers, aux entreprises, enfin, aux conseillers entreprises, ainsi de suite. Dans le domaine de la banque de financement et d'investissement, je crois qu'on a à la fois cette même problématique d'opinémiser le couple rendement-risque, mais l'idée est complètement différente. Vous devez bien comprendre que la banque de financement et d'investissement, on est sur des marchés mondiaux avec des concurrences qui sont absolument incroyables, et il faut passer des ordres d'achat et de vente sur des marchés actions, sur des marchés de produits dérivés, le plus rapidement possible. Donc il faut être absolument efficient, et l'intelligence artificielle va nous aider à optimiser les processus, va nous permettre de simuler une multiplicité de scénarios, et idéalement d'améliorer les stratégies d'investissement ou les stratégies de spéculation. On retrouve à peu près la même logique dans la gestion d'actifs. Alors, peut-être parenthèse, l'intelligence artificielle dans le monde de la banque, l'intérêt, on l'a bien compris, parce qu'il y a des fonds d'investissement qui investissent directement dans les sociétés d'intelligence artificielle avec des promesses de rendement élevés. Mais mettons ça à part, vous avez des fonds d'investissement qui sont intégralement gérés par l'intelligence artificielle. Donc alors que vous avez un gérant humain, j'ai envie de dire, vous avez désormais un gérant artificiel. Donc dans ces changements, on comprend bien que les compétences qui vont être requises pour travailler dans ce secteur-là, à supposer qu'on ait encore besoin de personnes pour travailler dans ce secteur-là, peuvent donner un peu le vertige. Donc vous qui animez la formation sur ce secteur-là, comment vous appréhendez cette question-là et comment vous voyez en fait cette évolution de compétences et comment vous tentez d'introduire ça dans l'offre de formation ? Alors je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup de mal à le faire. Si vous regardez les rapports, il y a un rapport Hattling sur l'évolution des métiers dans le monde bancaire. Aucun chiffre n'est donné. Donc on est sur des constats un peu généraux autour de les tâches simples pour être réservées à l'IA et puis les tâches complexes seront pour l'humain. Et est-ce qu'en moyenne, ce sera favorable ou défavorable ? On a quand même beaucoup de mal à répondre à ça. Donc moi, de manière très pragmatique, ce que je demande à mes étudiants, c'est de connaître leur environnement. Mais alors pas uniquement au niveau de l'IA. Je crois que c'est un problème qu'on a un peu oublié. C'est-à-dire qu'on va toujours vers la technicité. On voit une évolution, d'ailleurs, des formations vers plus de technicité. Mais moi, je perçois aussi des besoins sur des compétences générales, sur l'intelligence générale, sur une capacité à raisonner, à s'adapter, et ainsi de suite. Donc je répondrai de manière un peu biaisée à votre question en disant, oui, connaître l'environnement pour pouvoir s'adapter. Après, d'un point de vue plus opérationnel, je conseillerais quand même de remonter l'échelle parce que des postes très classiques, de forces de vente très classiques, seront clairement menacées. On le voit, par exemple, dans le monde du trading, lorsqu'il y a cette fonction d'intermédiation simple avec une demande et une offre et qu'elle peut être traité, même pas par l'intelligence artificielle, mais par de l'algorithme, eh bien, l'humain est remplacé. Et peut-être pour terminer, quels sont les risques majeurs que vous voyez, en fait, sur le secteur bancaire qui va demander à ce qu'on réfléchisse aussi en termes de compétences ? C'est pareil, j'ai du mal à répondre à cette question-là, mais elle me semble tellement importante. Je trouve qu'on ne pose pas suffisamment la question des risques potentiels de l'intelligence artificielle dans le monde bancaire. Et pourquoi est-ce que je trouve cette question importante ? Parce que le secteur bancaire, à la différence de beaucoup d'autres secteurs d'activité, a un rôle essentiel dans les équilibres politiques et économiques mondiaux. Et donc, on ne peut absolument pas se permettre le moindre problème dans ce secteur-là. On a vu ce que ça a pu donner, par exemple, en 2008, avec l'ingénierie financière, ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut être quand même vigilant là-dessus. Et je n'ai pas, comment dire, le sentiment, mais je me trompe peut-être, que les régulateurs aient une vision pointue des risques qui pourraient être associés au développement de l'IA. Pour vous donner juste un exemple, le traitement des données non structurées présuppose que ces données ne sont pas manipulables. En tout cas, c'est ma lecture. Qu'est-ce qui se passe si on utilise des réseaux sociaux, ainsi de suite, pour orienter les cours, ainsi de suite ? Il peut y avoir des schémas sur lesquels l'intelligence artificielle, à mon sens, pourrait créer des problèmes. Et je pense que les pouvoirs publics, le régulateur, en tout cas les régulateurs financiers, doivent s'emparer de ces questions-là. Bien, merci. Donc, comme on l'a vu, en fait, il faut arriver à comprendre de façon assez détaillée un secteur d'activité pour imaginer, enfin, voir, en fait, quel peut être l'impact, en fait, sur les organisations et, de fait, les besoins en compétence. Et les réponses, même sur une filière, ne sont pas homogènes. Vincent Abichère, vous accompagnez les organisations depuis de nombreuses années dans la transformation numérique. Et une des questions, en fait, en préparant cet atelier, en fait, que je me suis posée et puis qu'on se pose régulièrement, c'est par rapport à ce que nous connaissons depuis déjà de nombreuses années sur la transformation numérique, en quoi cette transformation-là est différente, en fait. Est-ce qu'on est dans la continuité de ce qu'on connaît en termes de transformation numérique et donc, du coup, de déplacement de compétences ou est-ce qu'on est sur quelque chose de nature différente qui demande des réponses différentes ? Alors, selon moi, on est dans la continuité, très clairement. et il y a deux situations qui sont bien différentes. Il y a des situations où on récupère l'héritage de nombreuses années de vision systémique des organisations, des chaînes de délégation, des workflows, etc., auquel cas, c'est le terreau fertile pour l'intelligence artificielle. Quand on est en création, quand les choses sont moins héritées du passé, c'est plus compliqué pour cette intelligence de s'imposer. Donc, moi, je crois beaucoup en l'intelligence situationnelle pour résister à l'intelligence artificielle et je vais y revenir et je vais essayer d'expliquer un petit peu mon propos, si ça fonctionne. D'accord. Voilà. Bon, je vois, pour bien comprendre le propos, je vois cinq caractéristiques principales à la période qu'on traverse. la première, c'est que si on regarde bien les projets de robotisation des processus, touchent très souvent les structures qui ont suivi des cadres normatifs depuis plusieurs années. Deuxièmement, on traverse une période où il y a une très forte intrication entre les expériences, les créations de services, la technologie qui est convoquée à un moment donné et ça apporte des champs de complexité qui sont tout à fait intéressants et qui peuvent être des facteurs de rebond pour les différents métiers. J'y reviendrai tout à l'heure. Cette complexité, elle est traitée aujourd'hui par l'émergence de nouvelles approches que j'aborderai aussi, que je vais survoler, qui sont aussi des messages selon moi d'espoir, de résistance et de création de nouvelles lignes de force dans les métiers. Il y a une vraie volonté également de retour au bien-être. Le bien-être en entreprise, c'est quoi ? Cette quête de sens qui est satisfaite et à la fois un espèce de confort qui est mêlé intellectuel, émotionnel et également physique. J'y reviendrai également. Et également le progrès des neurosciences. Mais ça, je pense que depuis cette matinée, le sujet a été très abordé. Je vais juste le survoler. Cette petite courbe, elle est assez intéressante. Elle montre l'influence relative des métiers et des systèmes d'information de l'entreprise depuis, grosso modo, le programme Apollo. Et on voit que pendant de nombreuses années, les métiers de l'entreprise et les systèmes d'information et l'informatique ont souvent fait chambre à part. Et ce qu'on peut noter, et ça, c'est une modification qui intervient depuis ces cinq dernières années, c'est que pour traiter la complexité dont je parlais tout à l'heure, il y a une volonté aujourd'hui d'un rapprochement entre les métiers, les systèmes d'information, les directions techniques et technologiques. Ce sont des gens qui n'ont pas la même sémantique, qui ne parlent pas le même langage et donc il y a là une obligation de faire travailler ces personnes ensemble et on voit bien que l'intelligence artificielle ne va pas résoudre ce type de situation. Alors pourquoi il est intéressant ce slide, c'est qu'on se rend compte que la qualité a drivé la plupart des projets industriels qui ont pollinisé d'ailleurs les projets informatiques. Le programme Apollo c'était envoyer quelqu'un sur la Lune et surtout le ramener et donc c'était qualité-driven et quand on parle de qualité on parle système normatif les systèmes ISO les systèmes CMMI en fonction du modèle de maturité d'entreprise bref on a eu des dispositifs qui ont jalonné qui ont énormément processé les entreprises qui ont créé des chaînes de délégation qui sont des lectures assez simples pour l'intelligence artificielle et pour robotiser ces processus. Donc on voit que les cadres normatifs et les process c'est le terreau et le terrain de jeu préféré de la robotique. Moi ce en quoi je crois et je rejoins ce que disait Madame Benhamou tout à l'heure c'est qu'il y a aujourd'hui une culture d'innovation à retrouver dans les entreprises on veut créer des expériences on veut avoir une nouvelle prise de parole vis-à-vis de ses clients de ses partenaires de ses employés pour en changer l'engagement et bien ça passe par un retour à l'innovation et quand on parle d'innovation dans les services dans les processus et bien on a besoin de s'explorer et on a besoin de se confronter à la complexité et ça ce sont des éléments qui sont les fondamentaux selon moi des 10 prochaines années besoin d'explorer s'explorer soi-même avec une vraie valeur introspective pour comprendre son entreprise comprendre ce qui peut être robotisé ce qui ne peut pas l'être comprendre les usages replacer l'humain au centre aller s'intéresser à l'émotionnel et donc quelque part aussi aller chercher de la data qu'il faudra analyser par des algorithmes donc on voit que là convoquer l'IA peut être intéressant pour mieux se comprendre et pour mieux s'explorer et puis se confronter à la complexité qui est aussi un gage de résistance parce que avoir une idée simpliste de ces projets de transformation serait là encore laisser la part belle à des algorithmes et à l'évolution de l'IA le design devient central voilà le design les designers ce sont des disciplines qui sont enseignées dans des écoles spécialisées mais qui sont aujourd'hui enseignées également dans des cursus bien différents et c'est clair que pour moi c'est une compétence qui est très intéressante et qui permet d'aller vers du divergent thinking d'être beaucoup moins dans le process et de redéfinir un peu ces façons de travailler alors ces approches autour du design thinking elles se déclinent en fonction des besoins en génération d'idées novatrices en besoin de transformation de ces processus en besoin de création de nouvelles cibles on va dire et donc il y a tout un arsenal aujourd'hui méthodologique sur lequel on peut monter en compétence pour s'assurer là encore une pérennité professionnelle toujours dans le constat et j'en suis au point 4 coupler le bien-être on a beaucoup mis de baby-food dans les entreprises est-ce que ça ça représente le bien-être des bacs à fleurs et des paniers avec des fruits bio c'est un pan du bien-être en entreprise mais moi ce que je constate c'est que le bien-être et la recherche c'est surtout un bien-être intellectuel où dans une même journée on peut à la fois solliciter son esprit intuitif son esprit analytique tout ça à travers des séances d'idéation des ateliers qui sont animés et qui permettent de lancer un élan collaboratif et là encore on voit que tout il y a qu'elle est elle aura du mal à remettre l'humain au centre et à créer justement ces nouveaux champs de créativité collective donc coupler les bien-être physiques émotionnels et intellectuels c'est des éléments importants pour vivre l'entreprise dans les 10 ans qui viennent qu'est-ce que pour moi le bien-être émotionnel c'est l'effondrement de la pinarine managériale où le management lui aussi devient contextuel on n'est pas manager c'est pas un métier on devient manager dans une situation donnée pour aller dynamiser une équipe et puis on peut être coaché le lendemain et puis de nouveau être le mentor le surlendemain etc. donc voilà pour moi le bien-être physique intellectuel et émotionnel est une des clés de stabilisation dans l'entreprise les avancées des neurosciences donc là je ne vais pas rentrer dans un domaine qui est un domaine de spécialistes toujours est-il que je retiens deux choses alors on a beaucoup on a la crainte que la machine apprenne sur l'homme en fait je pense que ça peut être une force énorme ne serait-ce que pour repositionner ce que l'homme appelle la vérité pour voir le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'un homme pense et ce qu'il est capable de dire mais c'est clair que si la machine apprend elle va être capable de se projeter vers l'avenir de comprendre des situations de les anticiper d'être peut-être même directive c'est le cas en tout cas du véhicule autonome quand on voit l'expérience que les chinois ont mené à aligner des véhicules en full autonomie moi je me fais une autre image de ce qu'est l'automobile toujours est-il que l'homme apprend sur lui-même à travers la machine moi je travaille avec pas mal de start-up qui s'intéressent aux ancrages aux ancrages cognitifs comment on apprend chacun d'entre nous et on est capable de mieux apprendre et mieux apprendre finalement c'est aussi résister à l'IA et donc je pense que là encore certains algorithmes peuvent permettre l'épanouissement notamment si on comprend mieux comment on apprend nous-mêmes et comment on retient les différentes notions voilà pour planter le décor en 5 points la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans les entreprises merci beaucoup on a parlé des risques en fait et c'était le propos aussi de madame Benhamou on l'a vu aussi sur le secteur bancaire en fait pour du coup les métiers dans cette organisation que vous décrivez qui est capable on va dire de se reconfigurer est-ce qu'il y a des nouveaux métiers en fait qui vont émerger comment vous voyez les choses alors il y a beaucoup de métiers qui émergent les choses se font selon moi sans rupture il y a une certaine continuité il y a une discipline qui est très intéressante qui est la data visualisation qui est à la frontière entre l'art et les neurosciences donc c'est intéressant puisqu'on a les data literate data structurée non structurée sémantique numérique etc qui est épluchée par les différents algorithmes et les cerveaux brillants qui gravitent autour de l'intelligence artificielle pardon et puis il y a la compréhension de cette data comment on augmente les facultés cognitives des différentes personnes comment on se crée un schéma mental comment on homogénéise la compréhension à travers la représentation de cette donnée et la data vise est une est une charnière très intéressante entre justement la donnée et sa compréhension si on peut remettre les slides là parce qu'il y avait un petit slide sur la data vise voilà non donc un métier autour de la data vise avec des formations à part entière on peut devenir un adepte de cette de cette discipline ça se travaille tous les jours c'est très intéressant de cultiver cette notion alors les métiers qui se créeront alors moi je le vois en résistance à l'IA mais c'est pas finalement la résistance c'est plus en tirant parti de l'IA on a vu que plus on est processé plus on subit l'IA moins on est processé plus on convoque l'IA pour venir nous aider alors je vois trois métiers il y en a un qui est issu un peu de mon parcours dans l'aéronautique sur des programmes avions c'est le métier de systémier ou d'assemblier aujourd'hui finalement il y a de manière à granularité très fine beaucoup d'algorithmes beaucoup de choses qui existent et qui sont très très performantes l'étage supérieur qui demande une intelligence supérieure c'est le fait d'intégrer toutes ces parties pour former un tout qui est en cohérence une des incarnations de ça c'est la smart city la smart city c'est une capacité à intégrer des sous-systèmes et à exploiter ces sous-systèmes pour créer une expérience de la ville qui sera une expérience qui s'apparentant à une ville intelligente d'autre part c'est les métiers qui favorisent et qui animent le rapprochement entre l'amont et l'aval entre les gens qui imaginent et les gens qui réalisent c'est cette fameuse dichotomie qu'on a vue sur les courbes là tout à l'heure aujourd'hui on travaille plus ensemble il y a des métiers qui se développent aujourd'hui et qui favorisent justement le rapprochement et la compréhension homogène entre la partie technophile et la partie métier la partie expérience et enfin il y a des métiers de la divergence et ceux-là je pense qu'ils vont faire encore une route assez longue quelle que soit la pénétration de l'IA dans les entreprises pour faire très rapide le sous-systémier ou le systémier c'est ça il y a un autre terme industriel qui s'appelle un ensemblier c'est le fait de comprendre qu'un parcours de formation un cursus de formation vient se motoriser avec une IA qui est capable d'identifier votre capacité d'apprentissage qui est capable de regarder quels sont vos ancrages cognitifs une IA qui est capable d'identifier dans le réseau des pairs et de transformer un peu les cursus de formation avec des choses faisant appel à la sérendipité on découvre un peu par hasard des choses des informations qui viennent enrichir sa connaissance donc voilà on voit très bien que l'intégration de sous-système d'IA est un étage supérieur et de complexité qui n'appartient pas pour le moment à l'IA le jour où l'IA pourra s'assembler elle-même là on pourra penser que c'est moins favorable alors le rapprochement entre l'amont et l'aval là je vous présente un framework que j'ai monté qui est issu de mon expérience sur quels sont les parcours pour pouvoir générer des idées en entreprise traiter de l'innovation pouvoir s'explorer soi-même et puis rapidement prototyper des choses pour les valider puis après les faire passer à l'échelle donc ça c'est le coeur du métier qui a un intérêt c'est que ça transforme ce qu'on a appelé longtemps en France la maîtrise d'ouvrage maîtrise d'ouvrage maîtrise d'ouvrage seville ouvrière entre maîtrise d'oeuvre et puis les systèmes d'information donc il y a une MOA 2.0 next gen on l'appellera comme on veut qui transforme considérablement dans toutes les entreprises les métiers et qui font appel à de nouvelles types de compétences et qui demandent de se former continuellement pour être capable d'explorer pour être capable de retrouver de la créativité pour être capable de gérer des projets en cycle court etc. donc toute une cartographie de métiers qui représente pour moi un futur assez positif et puis les métiers de la divergence donc je parlais des designers tout à l'heure ça peut prendre diverses formes il est clair que développer l'empathie émotionnelle l'empathie cognitive donc une empathie où on va s'intéresser à ce que les gens pensent à ce que les gens ressentent avoir des approches qui sont human centriques toutes ces approches qui sont spécifiques à l'être humain sont aujourd'hui des moteurs d'efficacité en termes de transformation et donc ça passe par ces fameuses étapes dont j'ai parlé je ne viendrai pas d'introspection autour de l'étude des facteurs humains des factures technologiques de facteurs business où on va capter des signaux faibles et des signaux forts l'IA venant éventuellement être convoqué pour aider à explorer et à mieux se comprendre pour prendre de meilleures décisions voilà Merci on pourrait y passer des heures mais Philippe Luric à travers vos activités de conseil sur plusieurs secteurs d'activité alors déjà on peut dire je pense que vous découvrez pas l'IA vous avez déjà un recul en fait sur ces questions là on vient de voir en fait on l'a évoqué à plusieurs reprises l'omniprésence de la question des données parce que c'est vrai qu'on parle de l'IA mais derrière il y a aussi tout ce potentiel ouvert par les données et de leur rôle dans les nouvelles stratégies d'entreprise donc est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que demain ou peut-être même déjà aujourd'hui les data scientists seront au coeur de l'activité des entreprises donc Sabrocler tous aux algorithmes hors des matics point de salut tout à fait alors juste un petit mot d'abord je suis Philippe Leric effectivement je travaille pour Talent et Talent est une société qui travaille dans la transformation digitale et on est très très heureux d'ouvrir aujourd'hui un bureau à Bordeaux et on recrute sur Bordeaux pour tous ceux qui souhaitent nous rencontrer on est là juste au coin voilà pour la petite page de publicité et puis pour tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent nous rejoindre tous aux algorithmes et tous aux mathématiques de grâce non on a effectivement un énorme un nouveau métier qui est né ces dernières années autour des data scientists mais au pays de la bonne chair au pays de la bonne cuisine moi ce que j'aime bien utiliser comme comparaison c'est tout simplement effectivement celle de la cuisine c'est à dire que quand on est dans une cuisine pour pouvoir faire des bons plats et bien souvent ça tient à une chose ça tient à une bonne cuisinière et un bon four et les data scientists ils nous fournissent des fours de qualité qui fait qu'ensuite on va pouvoir faire une cuisine exceptionnelle mais la cuisine c'est pas le four c'est pas l'ingénieur qui nous a conçu le four la cuisine c'est avant tout le cuisinier c'est celui qui va savoir mettre des bonnes données ensemble c'est à dire des bons ingrédients des bons produits et puis ensemble associer de la farine associer du sel associer tout ce qu'on va avoir des tomates associer tout l'ensemble des choses qui fait qu'à la fin on va avoir un bon plat et ces métiers là qui sont ces métiers qui sont autour de justement la compréhension de la donnée son assemblage et puis sa mise en forme c'est ces métiers là qui aujourd'hui vont apporter de la valeur à l'entreprise bien sûr en s'appuyant sur des techniques et des technologies qui sont exceptionnelles on a aujourd'hui ici des Mouda on a aujourd'hui des gens de chez Microsoft qui nous fournissent tous ces éléments là qui nous permettent de travailler mais ces nouveaux métiers là alors c'est des métiers qui peuvent être autour du traitement de l'image j'ai besoin de bien labelliser mes données pour pouvoir bien comprendre des images j'ai besoin de quand je vais créer des dialogues j'ai besoin d'être capable d'écrire des dialogues mais pour ça il faut savoir comment bien écrire comment être astucieux sur la compréhension de la donnée et c'est tous ces métiers qui sont à la charnière qui vont vraiment être les métiers de demain et qu'aujourd'hui nous on fait naître à la fois chez Talent mais aussi chez nos clients donc tout à l'heure Vincent Abichère et même Yves Gégourel parlaient en fait de mutations sur certains segments enfin sur certaines activités donc bien sûr en tant qu'acteurs nous-mêmes de l'enseignement on doit intégrer ces transformations dans la façon dont on appréhende en fait la formation alors on le fait on le fait déjà on est déjà questionné beaucoup par tous nos partenaires socio-économiques de ce point de vue là vous avez je crois des expériences aussi que vous menez en fait avec certaines écoles et universités de ce point de vue là est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots là-dessus oui avec grand plaisir alors nous on est parti d'un constat qui est effectivement quand on embauchait des gens qui sortaient d'école ou des gens qui avaient déjà un premier parcours on avait un vrai manque en termes de formation par rapport à ce dont on a besoin chez nos clients pour mettre en place des projets d'intelligence artificielle donc qu'est-ce qu'on s'est dit on s'est dit qu'il fallait qu'on crée des programmes pour pouvoir apprendre à nos collaborateurs nos collaboratrices ces métiers-là et puis assez vite et de façon assez naturelle parce qu'on travaille aussi main dans la main sur la recherche avec des universités il y a tout d'abord les gens de chez Centrale qui sont venus nous voir en nous disant est-ce qu'on ne pourrait pas créer un programme ensemble pour les étudiants on a ensuite les gens de chez l'EM Lyon et puis on a les gens de l'université de Léonard de Vinci qui nous ont demandé de mettre en place des programmes sur justement le management de l'IA le management de l'IA dans l'entreprise ça veut dire deux choses ça veut dire d'une part comment est-ce que je gère l'intelligence artificielle quand je suis au sein de l'entreprise et puis et donc avec toutes les implications techniques toutes les implications mais qui sont aussi bien sûr sociales et toutes les implications d'interaction au sein et dont vient de nous parler donc Vincent mais dont on a bien touché le doigt sur ce qui se passe au niveau bancaire il y a tout ce qu'il faut connaître techniquement et puis en tant que manager moi demain dans l'entreprise dans une entreprise où il y a des intelligences artificielles comment je fais parce que quand on introduit des intelligences artificielles aujourd'hui c'est un petit peu comme quand on introduit effectivement des jeunes étudiants qui ont eu un diplôme mais qui ne connaissent pas encore les métiers ou qui ne connaissent pas grand chose et bien il va falloir ces IA il va falloir les éduquer elles ont souvent un premier niveau de savoir-faire mais comment est-ce que je fais comment est-ce que je crée comment est-ce que je manage ces connaissances-là et comment est-ce que je fais cohabiter mes collaborateurs physiques avec mes collaborateurs virtuels et comment est-ce que tout ça ça nous permet d'être meilleurs tous ensemble et c'est ça qu'on est en train qu'on crée et qu'on a mis en place avec un certain nombre d'universités donc un programme avec ces deux pieds-là très bien merci beaucoup pour ces interventions donc on voulait laisser un peu de temps sur cet atelier pour qu'il y ait de l'interaction avec le public donc voilà est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser aux intervenants c'était pas prévu on me dit que c'était pas prévu bah si moi j'avais prévu allez-y parlez fort j'ai une question à poser au monsieur je n'ai pas retenu le nom monsieur au milieu que pensez-vous de l'utilisation de l'IA dans une société mérignacaisse qui vient de faire un nouveau procédé de comment on va appeler ça impression 3D par dépôt direct je sais pas si vous avez entendu parler de ça ils réalisent ils réalisent des fuselages d'avions par impression de par un procédé de titane ou d'acier avec la avec les commandes la carlingue plus les comment on veut dire ça l'architecture intérieure tout imprimé d'une seule manière quelle est votre question exactement monsieur mais c'est pour savoir si l'IA peut intervenir là-dedans dans cette dans cette procédé de fabrication en fait il n'y a pas de limite à l'intervention de l'IA en fait l'IA elle intervient sur des processus de manufacturing sur la partie on va dire aval et sur la partie amont même sur la partie conception prototypage l'IA elle permet potentiellement de jouer des scénarii aussi qui permettent de prendre telle ou telle décision avant de lancer une gamme de fabrication donc l'IA a plusieurs vertus elle est dans le processus de fabrication elle est en amont des processus de fabrication de conception voilà donc c'est tout à fait là qu'il faut l'utiliser même je dirais à très court terme non parce qu'ils expliquent que les gains de productivité pourraient être de 50 à 70% de moins on va dire par rapport au prix normal oui c'est pas étonnant du tout parce que tout va être optimisé en fait il y a plus de calculs plus de traitements qui est fait en amont donc c'est oui donc le prix des billets d'avion va baisser mais le kérosène va monter oui mais ça égalisera les tarifs à la baisse merci bon très bien merci donc alors on me signale qu'on est arrivé au bout de l'horaire de la table ronde vous m'en autorisez une oui merci une question pour madame Jacquet est-ce que vous pensez qu'à l'université il faudrait développer actuellement parce qu'on parle de complexité donc des chaires transdisciplinaires pour faire communiquer les différentes disciplines y compris celles du numérique alors un énorme oui voilà donc absolument tout à fait je sais pas vous répondre plus précisément que ça mais oui tout à fait alors c'est des choses qu'on est en train de faire alors déjà ça fait déjà quelques temps que on développe et on pousse l'interdisciplinarité que ce soit sur la recherche ou que ce soit sur la formation ça a été rendu possible aussi avec la fusion des différentes universités qui maintenant regroupent on va dire l'ensemble des disciplines dans un même ensemble voilà après ce sont des choses qu'il faut continuer à pousser et qui sont pas faciles qui se font pas de facto parce que notamment la recherche a une dimension on va dire très spécialisée et donc il peut y avoir parfois au moins dans un premier temps en fait une forme d'antinomie entre le fait d'être un hyper spécialiste d'une question et le fait de le partager avec un autre hyper spécialiste d'une question très éloignée voilà donc ça se décrète pas ça se fabrique ça se construit et ça se fait dans le temps mais un grand oui à votre question bien ben merci beaucoup voilà on est arrivé au bout alors on a merci on a les intervenants qui sont présents sur la journée voilà il y a aussi un stand un pavillon de l'université de Bordeaux on vous accueille avec plaisir merci merci merci